Elle se sent à Monaco comme à la maison. Camille Serm est une habituée des cours monégasques pour venir s'y entraîner régulièrement l'été. Et c'est donc naturellement qu'en 2013, elle remporte la finale du Monte-Carlo squash classique. Après une blessure cet été, elle reprend progressivement la direction des compétitions à la rentrée et remet en jeu cette année son titre lors de la 19e édition au début du mois de novembre. Je connais toute l'équipe de Monaco, que ce soit les hommes et les femmes. C'est vrai que je me sens un peu chez moi. C'est marrant de revoir les cours où je me suis entraînée cet été. Je vais faire des gros matchs dessus. J'espère qu'il y aura du monde pour nous encourager, les Françaises et moi. Ça va être sympa. On l'a vu sortir pour la première fois des qualifications il y a 8 ans. Ensuite, elle a gravi les échelons, les tours au fur et à mesure de ses participations. Et aussi, l'été, de temps en temps, elle vient s'entraîner une à deux semaines. Ici, étant donné que son club à Paris, qui est à Créteil, ferme l'été. De même qu'on a eu aussi la chance d'avoir l'équipe de France Féminine qui est venue s'entraîner avant le championnat du monde il y a un an de ça. Après une première rencontre avec la Canadienne Samantha Cornette, Camille Serm s'inclinera finalement en quart de finale face à l'Égyptienne Habib Ahmed. C'était un gros match, je crois qu'on l'a joué presque une heure et demie. Mon bataille, c'était très dur physiquement. Elle a une grosse frappe de balle, donc il fallait que j'aille tout le temps vite, surtout à l'arrière du cours et ça m'a coûté cher. C'était amusant à la longue et à la fin, je commençais même à avoir des crampes. Donc voilà, je suis évidemment déçue. J'avais mon titre à défendre l'année dernière, donc bien sûr, je n'avais pas envie de m'arrêter là. Mais bon, aujourd'hui, je suis tombée sur un peu plus fort que moi. Camille a quand même un jeu d'attaque, un jeu assez précis. Depuis le début de saison, elle le recherche un petit peu, ce jeu-là. Elle avait fait une saison assez exceptionnelle l'année dernière. Et en fait, là, depuis le début de saison, pour des raisons de problèmes de préparation, un peu de blessures, etc., elle a fait rentrer un peu le doute. Donc on essaye de travailler pour vraiment la remettre à niveau. Je pense qu'elle n'en est pas loin, mais c'est encore un peu trop fragile par rapport à des joueuses comme ça qui, je vous ai dit, sont très agressives et ramènent énormément, énormément de balles. Donc vont la solliciter un petit peu sur, justement, sur le plan un petit peu de la confiance. Aujourd'hui, Camille Serme est tournée vers l'avenir, direction le Canada, pour disputer les championnats du monde par équipe avec la France. Puis ce sera le CAIR en Égypte, dès le 12 décembre, pour les championnats du monde individuels, cette fois-ci. – Sous-titrage FR 2021